Alors, bonjour, chers chers amis, bonjour, aujourd'hui nous sommes le deuxième jour du congrès, de cette conférence qui énonce le passage du monde monopolaire au monde multipolaire, donc la création ou même la gestation, la création je dirais même, de naissance et l'avènement d'un nouveau monde. Moi je voudrais parler effectivement de cette guerre contre la Syrie, parce que la Syrie est effectivement très importante dans cette transformation du monde, c'est je dirais la pierre angulaire qui a provoqué ce changement, c'est la résistance et la victoire de la Syrie qui a bloqué, le plan en fait de destruction de cette région et puis de son annexion totale à la fois aux Etats-Unis, aux Turcs, aux Occidentaux de l'OTAN et aussi à Israël. Le fait que c'est en fait une mise en échec du plan tant prisé par Bush et contre les Sarais et annoncé, qui est le nouveau Middle East, le new Middle East en fait. Et le fait que la Syrie ait mis en échec ce plan du nouveau Moyen-Orient et a mis en œuvre la naissance d'un nouveau Moyen-Orient où effectivement ces peuples prennent leur destinée en main et ce sont les peuples qui dessinent leur lendemain et pas les impérialistes. Donc nous allons voir en détail comment a commencé la Syrie et quels sont les points les plus importants ou les axes les plus importants de cette guerre. Bien sûr, ce n'était pas seulement la Syrie qui est visée, mais c'est l'ensemble de l'axe de la résistance qui est la Syrie, l'Irak, la Syrie, l'Iran, l'Irak, le Liban qui sont tous visés. Mais en fait je dirais que c'est l'ensemble du Moyen-Orient qui est visé. C'est d'ailleurs, y compris la Turquie et y compris l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe qui sont en train de penser que collaborer avec l'ennemi, collaborer avec Israël, collaborer avec les États-Unis va les protéger. Et là, ils se mettent un doigt dans l'œil jusqu'au coude. La guerre contre la Syrie a été basée sur des gros mensonges du début à la fin. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, les mensonges continuent et mensonges après mensonges, ils sont diffusés dans les médias, donc utilisés par une guerre médiatique sans merci, utilisés par les empires des médias, mainstream, contre le peuple syrien, contre les peuples de la région. Donc en fait, les mensonges comme étant, c'est une révolution, c'est une révolution pacifique, démocratique, etc. Mensonges totales, ce n'était pas une révolution, c'est un complot contre la Syrie, des forces qui ont été shootées au Keptagone, par le Pétagone d'ailleurs, par les CIA et le Pétagone, shootées au Keptagone qui est une drogue qui crée des lésions immédiates, qui n'est pas chère et une drogue industrielle qui a été distribuée, avec l'argent de l'Arabie Saoudite du Qatar, basée sur des mensonges qui ont été aussi divulgués, qui ont été dits par racontés et matraqués, je dirais, par les médias. C'est du style, le président qui tue son peuple, c'est du style, les enfants de Dera qui ont enlevé les ongles, c'est du style. Même d'ailleurs, il est important de voir que même sur cette blague, sur ce grand mensonge, celui qui l'a fomenté, c'est Azmi Pshara, l'avait reconnu aussi, que ça a été un mensonge et que ça a été diffusé dans les médias de manière systématique, a discrédité l'État syrien et a discrédité l'armée syrienne. Deuxième mensonge, ça a été que c'était une révolution pour la démocratie et pour la liberté, alors qu'ils ont hissé le drapeau de la Syrie qui a été donnée par la France, donc tout de suite après le mandat, donc un rejet total de toute la partie de souveraineté de la Syrie et du drapeau de l'Union arabe, de l'unité arabe, de l'unité avec l'Égypte. Troisièmement, ça a été aussi des massacres qu'ils ont fait, le fait qu'ils aient dépêché des quantités importantes de terroristes, et des terroristes takfiristes en fait, ce sont des gens qui ont été acquis à une idéologie qu'ils ont inventée, qu'ils ont appelée l'idéologie musulmane, et en fait elle n'a rien à voir avec l'Islam, et qui a transformé tous ces hordes sauvages qu'ils ont dopées au Keptagone, en tueurs systématiques, en coupeurs de tête, en éventreurs, et en massacreurs de villages entiers. J'aime autant vous dire que depuis, en 2012, 41 villages dans le nord de la Syrie, et du côté de l'Attaquie et d'Alep, ont été complètement rasés, tués. Tout le monde a été à 5h du matin massacré dans son lit, et il y a eu quelques personnes, quelques enfants qui ont dû s'enfuir dans les forêts, et qui ont vu de leurs propres yeux leurs parents se faire couper la tête, se faire massacrer, se faire torturer. Donc tout ceci pour faire peur à la population, et c'est cela que les médias occidentaux appelaient les révolutionnaires, les rebelles, les révolutionnaires, les gens qui veulent la démocratie, et donc ces coupeurs de tête, ils n'ont jamais été dénoncés avant 2014, lorsque eux-mêmes ont commencé à mettre leurs vidéos sur Internet, pour se faire payer par leurs crimes, pour leurs crimes, et pour aussi créer une terreur et une peur, pour faire fuir la population, et pour provoquer un exode vers les autres pays, faisant ainsi une carte de pression sur les pays occidentaux, et sur tous les pays, et surtout faisant fuir toutes les compétences, pour vider le pays de ces compétences d'un côté, et de l'autre côté, pour opérer des changements démographiques dans la région. D'ailleurs, dans le cas de changements démographiques, je voudrais vous dire qu'il y a eu plus de 3000 familles de Ouïghours qui ont été installées à Edley, qui sont venues, beaucoup de terroristes de Tchétchénie, de Georgie, de 130 pays différents ont été dépêchés à travers les frontières turques, une salle d'opération, une chambre d'opération, des services de renseignement occidentaux de l'OTAN. Bien sûr, vous savez que la Turquie est le plus grand pays de l'OTAN, la plus grande armée, je dirais, de l'OTAN, et c'est une base américaine qui est très importante là-bas, et elle est devenue une grande base d'entraînement et d'entraînement des terroristes, et de passage, puisque la Turquie a de grandes voies de passage avec la Syrie. Nous avons des presque 1800 kilomètres de frontières avec la Turquie. Donc, ce travail a été fait de manière très systématique. Une autre salle d'opération, ou une autre table d'opération a été dans le sud, avec la Jordanie, et la Jordanie, le Mossad, bien sûr, Israël, la Jordanie, et tous les services de renseignement de l'OTAN, avec, bien entendu, les CIA en tête, les CIA et le Mossad en tête. Donc, dans le nord, dans le sud, et puis même au Liban, une partie des partis libanais était de grande coopération avec les terroristes, qui, d'ailleurs, ont été avec la coopération avec l'armée arabe syrienne. Ils ont été chassés dans les montagnes de Qalamoun, qui sont à l'est de la Syrie, et à l'ouest de l'Assyrie, et à l'est de Liban. C'était le lieu de pullulation, si on peut dire, où ont pullulé les terroristes de Daesh, de Nusra. Donc, tout ceci a été dépêché, ajouté aux, bien sûr, les vols, les pillages des matières premières de la Syrie, donc, manis sur les sources pétrolières, dans Al-Jazeera, qui est ce qu'on appelle l'est de l'Euphrate, le fait de monter en pointe une organisation qui est une organisation mercenaire à la tête de laquelle il y a quelques Kurdes et qu'on appelle les Kurdes, mais en fait, qui ne sont en rien représentants des Kurdes, qui sont tous, pour la plupart, patriotes et qui veulent rester, qui n'ont absolument aucun projet de séparation de la Syrie, d'un côté, de l'autre côté, il y a eu la Turquie qui a aussi, l'armée turque qui a avancé dans le territoire syrien, en toute impunité, d'ailleurs, et en toute violation des règles des Nations Unies, de la Charte des Nations Unies, donc, carrément, ils ont envahi la Syrie et sont arrivés jusqu'à Idlib, et où ils protègent et coopèrent de manière tout à fait systématique avec les terroristes qui y sont. Donc, la Syrie a été victime de tous ces pillages. Je voudrais dire aussi que tout a été utilisé, la destruction des cellules de grains, la destruction des chemins de fer, la destruction des réseaux de distribution d'eau, ou de centrales électriques, la distribution, et tout ça a été utilisé, même la destruction, même des sources d'eau, en fait, une volonté réelle d'empoisonner toute la population, figurez-vous, donc les sources qui nourrissent Damas et des sources qui nourrissent Alep et Dersour, ont été aussi sous la mainmise des terroristes pendant quelques temps. Donc, combat acharné, combat acharné, mais en plus, à chaque fois que l'armée syrienne, l'armée arabe syrienne, avance, avance, contre les terroristes, les pays occidentaux, vous vous rappelez, Romué Siel et Ter, pour qu'il y ait réunion du Conseil de sécurité, du Conseil de l'ONU, et agitant, et mettant en avant la question humanitaire. Ah, la population, Assad est en train de tuer sa population, alors qu'il s'attaque, effectivement, que l'armée s'attaque aux terroristes. On a vu le branle-bas de combat qui a été agité autour de la libération de la Ruta, autour de la libération d'Alep, autour de la libération de Dersour, mais, malgré tout, avec l'aide de la population, avec le trio sacré, je peux dire, la population, la direction et l'armée, nous avons réussi, et nos amis stratégiques aussi, l'Iran, la Russie, que nous avons appelé, effectivement, à la rescousse, mais à partir de 2015, la Syrie a tenu toute seule jusqu'en 2015, la Russie est intervenue à partir d'octobre 2015, puisque la Syrie l'a appelée à l'aide en septembre 2015, et de 2011 à 2015, la Syrie était seule à résister avec le Hezbollah qui était à ses côtés, comme nous avons été aux côtés de Hezbollah pendant la guerre, menée, la guerre féroce menée contre le Liban en 2006. N'oublions pas les épisodes du chimique, où des, les terroristes ont utilisé le chimique contre la population et l'État syrien a été accusé d'utiliser le chimique, alors qu'il a demandé des commissions d'enquête neutres ou objectives de l'ONU et qui ne sont jamais arrivées. La commission qui a été demandée en mars 2013 est arrivée en août 2013, mais le jour de son arrivée, il y a eu un simulacre, toute une mise en scène par les casques blancs et en fait une attaque contre l'armée syrienne, ce n'était pas une simulation, mais en fait une attaque contre l'armée syrienne à la route et qui ont été obligées donc de changer de destination où l'État syrien a été accusé alors que la majorité de ceux qui ont suffoqué et qui ont été victimes de ces armes chimiques c'était les membres de l'armée syrienne et pas du tout les... Les mensonges continuent dans le fait que les États-Unis ont formé une coalition pour soi-disant combattre le terrorisme en Syrie et en fait ce n'est pas le terrorisme qu'ils combattaient mais l'armée syrienne l'armée arabe syrienne qui à chaque fois qu'elle avançait contre des lieux stratégiques et des... et des... et des... et des bastions des terroristes se voyaient bombardés par les avions américains que ce soit dans la Badia que ce soit dans... du côté d'Al-Tanf que ce soit du côté de Derzol et du côté surtout de... de... Boukamal et le passage de Al-Qayyim et Boukamal donc en fait cette armée américaine ou ces armées françaises autrichiennes allemandes etc. elles étaient là juste pour combattre l'armée arabe syrienne et défendre les terroristes on a vu comment aussi les hélicoptères américains repêchaient les terroristes pour les envoyer dans la base d'Al-Tanf les recycler à côté du... des... des camps de réfugiés dernier point que je voudrais ajouter quand même c'est le point de... de... des... réfugiés syriens de l'utilisation de réfugiés syriens à l'étranger les empêcher de rentrer dans leur pays et en... pour... en faisant courir des bruits comme quoi ils sont... ils sont... ils seront maltraités en Syrie ce qui est complètement faux tout ceci a été surtout ces faits mensongers ont été basés les... le blocus contre la Syrie les dites sanctions les interdictions de traiter avec la Syrie maintenant que la Syrie arrive à presque libérer 90% de son territoire donc il y a un échec total de l'attaque sur le plan militaire maintenant ils veulent nous combattre avec les blocus et avec les... ce qu'ils appellent les sanctions unilatérales donc on nous interdit de reconstruire on nous interdit on interdit à tous les... compagnie de coopérer avec nous on interdit aux pays qui veulent coopérer avec nous de... et ils passent sous sanctions donc voilà et dernier point donc que je voudrais dire et je souhaite que ce forum prenne position pour la levée du blocus contre la Syrie contre l'Iran et contre la Russie puisque ce sont des sanctions ou des blocus des blocages qui sont décrétés de manière unilatérale par les Etats-Unis dans une volonté je dirais désespérée de garder son pouvoir et de monopole sur le monde je vous souhaite donc un excellent un excellent un excellent forum ou une excellente conclusion de forum et à bientôt et à bientôt